allez salut 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 à vous voilà c'est toujours dans l'hospital sur la chaîne de messieurs les ressorts 225 eh bien je reçois beaucoup vos messages voilà pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages je les sois sur mon compte whatsapp et aussi ici en e-mail en inbox donc je n'ai pas oublié en fait le fichier était un peu plus lourd donc ça a pris un peu de temps pour le chargement sur youtube donc je voulais m'excuser et aussi vous remercier parce que vous me donnez la force de continuer et voilà tant surtout n'oubliez pas il laissait au moins une pouce une pouce bleue pour que ça puisse beaucoup beaucoup mieux réconforté sinon on verra tout ça pourquoi on est juste là pour ça donc mettez votre pouce bleu et puis commentez et puis voilà abonnez vous voilà ce qui me ferait vraiment plaisir donc nous avons fini avec l'enregistrement 1 vous pouvez regarder comment on appelle ça en destruction voilà je vais mettre comment on appelle ça je vais mettre l'enregistrement 1 le lien de l'enregistrement 1 de l'enregistrement 2 parce que ce que j'ai fait maintenant c'est l'enregistrement 3 et c'est la fin je crois ça ça sera la fin je vais tout faire pour que ça soit un peu la fin donc on veut aller un peu rapidement donc on était juste là sur l'information sur l'enseignement voilà bon nous avons fini de remplir et j'ai bien dit j'ai dit ceux qui viennent pour le premier cycle vous remplissez le lycée même quand vous finissez quand vous remplissez le collège le lycée s'active 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 automatiquement donc pour ceux qui viennent faire le master vous remplissez le premier cycle quand vous allez remplir le premier cycle la licence aussi va s'activer automatiquement et pour ceux qui viennent faire le doctorat voilà vous remplissez le master le premier cycle voilà le lycée pour ceux qui n'ont pas comme j'ai vu j'ai vu comment on appelle ça j'ai vu en commentaire pour ceux qui n'ont pas si vous venez faire le doctorat et que vous n'avez pas les dossiers de licence vous remplissez ce que vous pouvez mais le dossier les dossiers qui concernent le master vous devez l'avoir forcément vous venez pour le doctorat donc le master c'est obligatoire voilà maintenant pour ceux qui vont avoir la chance d'avoir toujours de toujours avoir le dossier le premier cycle de licence et de lycée vous devez tout remplir ça aussi ça peut ça peut ça peut compter en votre faveur donc essayez de ne pas d'être toujours actif et de pouvoir garder vos dossiers c'est très important donc maintenant après ici nous allons sur l'information sur la langue voilà donc c'est quand je rappelle toujours nous sommes dans le troisième enregistrement voilà maintenant pour ceux qui veulent le qui veut le dossier pdf écrivez toujours en commentaire que vous voulez vous laisser votre numéro whatsapp pour que je puisse vous envoyer ou votre boîte email tous ceux qui ont demandé qu'on écrit je les ai dit à envoyer ça ok donc ici on nous demande de mettre notre langue maternelle n'oubliez pas moi c'est la côte d'ivoire donc la langue maternelle nous avons plusieurs langues donc chez moi c'est c'est à quand voilà la langue maternelle c'est à quand donc si vous êtes béninois ou vous êtes togolais ou vous êtes qui que vous êtes qui que vous soyez tout et regardez bien dans la liste vous allez voir si vous avez choisi le togo forcément vous allez voir si vous avez choisi le nigéria vous allez voir peut-être hibo dans la ligne vous pouvez choisir voilà mais chez moi c'est la côte d'ivoire donc tout ce que vous voyez là tout ce que vous voyez énuméré là ça c'est des ethnies ou des langues de la côte d'ivoire voilà donc n'oubliez pas chez moi c'est à quand ok donc pour d'autres langues ici peut-être vous pouvez plus paix et tout ça vous pouvez ajouter voilà pour d'autres langues vous pouvez ajouter ici soit c'est pas français ou la langue du père tout ça ça fait compte aussi c'est en jamais donc vous pouvez déposer la contrée si vous ne voulez pas mettre c'est pas un problème voilà ici par exemple vous pouvez mettre autre parce que nous avons nous avons plusieurs oui nous avons plusieurs voilà si tu choisis anglais je vais mettre par exemple anglais ça peut compter pour vous c'est mais anglais je dois mettre mon niveau d'anglais ou bien montrer que je possède dans les yeux je possède un certificat que je suis ma conscience sur la langue vous comprenez voilà si vous si vous cochez ici vous devez télécharger le document le certificat que vous avez voilà un certificat B1 ou B1 certificat pour ceux qui ont fait le Teufel vous pouvez passer par le Teufel pour avoir ce certificat ainsi là quand vous allez par exemple vous allez avoir si vous avez par exemple la bourse arrivé là bas en Turquie et que vous demandez à faire des cours en anglais peut-être qu'ils peuvent accepter à cause de votre certificat de langue en anglais vous comprenez voilà donc pour ceux qui n'ont pas vous laissez ça voilà et vous choisissez seulement le niveau vous l'avez pas mais vous choisissez le niveau le niveau est moyen c'est bon le moyen au début sur moi c'est moyen donc je prends moyen et j'enregistre voilà j'enregistre ici aussi j'ai fini je crois ici on dit connaissez vous connaissance en langue tuique non ça tout le monde sait nous sommes tous des débutants alors personne ne sait la langue tuique donc non tu enregistres ici tu enregistres d'abord ici et ensuite on pourra enregistrer là je n'ai pas qui est sorti en bleu si ce n'est plus rouge alors on pourra continuer ok on attend ok vous voyez un français sur la langue c'est en bleu maintenant on peut continuer donc expérience expérience professionnelle on va essayer de voir expérience professionnelle on devait préciser vos expériences sur votre actuel emploi ou vos emplois antérieurs le cas échéant vous pouvez ajouter plus d'expérience du travail en cliquant sur le bouton ajouter c'est dessous vous comprenez si vous avez fait déjà vous avez déjà fait un stage comme ça pour moi je vais mettre comment j'avais déjà fait un stage mais je vais pas mettre le nom dit donc moi j'avais déjà fait un stage donc je mets j'ai fait un stage je mets le nom je vais ajouter ici le nom de la structure où j'ai fait mon stage voilà parce que nous on a fait un stage au moins à la CRO centre de recherche océanologique voilà 500 de recherche donc le pays c'était quoi c'était la Côte d'Ivoire donc ici à Côte d'Ivoire voilà c'est quoi CRO durée du stage peut-être deux mois ou bien trois mois vous mettez ce que voilà deux mois ou trois mois donc pour l'objet du stage par exemple statistique statistique océanologique vous comprenez statistique océanologique vous comprenez voilà donc le nom de l'entreprise vous mettez la durée vous mettez et puis tout ça peut vous apporter un plus voilà comparé aux autres tout ça tout ce qui est la compte donc il faudrait que si vous n'avez pas bon c'est pas un problème si vous avez cela alors essayez au moins de remplir ces cases pour que vous avez au moins un peu plus de chance que les autres voilà donc ici à la CRO deux mois et puis statistique océanologique donc j'enregistre avant de continuer ok comme ça va donc c'est un bleu vous voyez là expérience professionnelle c'est un bleu maintenant qualification académique voyons voir la qualification académique bon ça sera ça sera le troisième enregistrement et c'est la fin donc on va faire le maximum pour qu'on puisse finir aujourd'hui comme ça parce que c'est jusqu'au 20 pour ceux qui veulent vraiment finir ils vont remplir rapidement et voilà c'est tout donc qualification académique ici on est certaines universités et certains programmes requièrent des résultats du concours international comme j'ai géré et j'ai match ça à l'aise comme condition d'un résumé les candidats doivent contrôler les conditions de qualification académique et les conditions spéciales lors de leur choix d'université et des programmes les personnes qui disent donc là voilà je viens de lire donc vous voyez vous pouvez ajouter des vous pouvez ajouter comme ça des certificats des résultats si vous avez fait si vous avez fait quelques si vous avez quelques certificats dans plusieurs qualifications académiques voilà vous pouvez les ajouter comme si par exemple je vais dire si vous avez fait en fin de en fin de stage c'était un exemple en fin de stage si vous avez une qualification vous pouvez l'ajouter maintenant si lorsque vous étiez par exemple pour ceux qui a fait le doctorat si vous avez fait le master et que vous avez des qualifications dans un domaine vous pouvez l'ajouter ici vous comprenez vous pouvez l'ajouter juste là vous vous faites joindre vous faites joindre vous mettez le nom du concours le concours que vous avez la date du concours la note que vous avez eu et puis le pays aussi et ici vous joignez le certificat que vous avez eu le concours voilà donc je crois que ça va pour ça alors nous allons essayer au moins parce que moi je vais pas remplir ça parce que je n'ai pas une certification moi donc je vais pas remplir cela mais ceux qui l'ont vous pouvez le faire voilà ok donc pour la suite voyons voir activité sociale donc nous allons passer à l'activité sociale vous voyez les éléments qui sont là qui sont là en orange si c'est un rouge c'est obligatoire en orange ça veut dire que c'est pas vraiment obligatoire vous comprenez mais seulement c'est un plus c'est un plus c'est tout ici on dit il est particulièrement attendu que vous saisissez des renseignements sur vos activités en dehors de l'école vous l'activité bénévole vos projets vos projets et vos prix bien qu'elles ne soient pas obligatoires vous comprenez c'est pas obligatoire ces interventions seront tenues en compte lors de l'évaluation des candidatures donc c'est ce que vous disiez même il vient juste de préciser là donc si vous avez été bénévole dans une structure bien si vous avez été président d'une structure et tout ça voilà on pouvait mettre cela comme le tien par exemple comme ça moi j'étais bon si je mets un certificat mais c'était un projet voilà c'était un projet était présent des étudiants de j'étais j'étais président des étudiants du par exemple de ma commune de mon village voilà j'allais mettre là ici le projet ici mon prénom ici mon prénom l'organisation que j'ai créé voilà il doit mettre le document le document le document qui va qui va attester qui va attester mon projet vous comprenez voilà si c'est un groupe que j'ai créé si c'est une structure que j'ai créé je peux mettre au moins le règlement intérieur qui n'est pas ici voilà tout ça peut ça peut marcher tout peut marcher vous comprenez voilà vous mettez aussi la date et tout ça mais ça c'est pas vraiment important c'est pas vraiment important mais c'est comme c'est toujours un plus pour vous voilà donc vous n'êtes pas obligé voilà donc moi je vais pas remplir tout ça parce qu'il ya plus de personnes qui n'ont pas besoin de ça donc c'est pas un problème c'est les éléments qui sont en rouge comme ici par exemple expérience turquie c'est ça qui est important mais les autres sa activité sociale c'est pas très important mais si vous avez été bénévole je crois que c'est vraiment important de mettre cela vous n'est pas que pour que pour faire une différence avec les autres parce qu'un bénévole c'est beaucoup c'est beaucoup ok donc on continue je viens ici expérience turquie voyons voir l'expérience turquie donc vraiment ayez ayez vos dossiers à côté et puis voilà pour ceux qui ont des questions on peut vous mettre en commentaire je vais vous répondre je réponds à tous les coups ça n'est pas fait 30 minutes je vais vous répondre voilà vos expériences en turquie on va essayer d'éditer on voit ok donc donc l'expérience en turquie ils vont poser des questions et puis nous on va essayer de répondre à la question et si là c'est sûr avez vous déjà vécu en turquie et même jamais non c'est non voilà comment avez vous entendu parler de la turquie voilà donc pour ceux pour ceux qui ont par exemple ceux qui viennent de voir sur le site web vous pouvez choisir pour ceux qui viennent voir ce site web vous pouvez prendre par exemple d'habitements scolaires bourse en turquie diplôme en turquie bureau de conseil en éducation tout ça c'est pas ça donc vous pouvez prendre un ami un proche voilà parce que moi aussi c'est comme je vous l'avais dit au commencement de la vidéo c'est ismo le caïd qui m'a envoyé comment on appelle ça le document le guide pour qu'il puisse vous transmettre donc moi je peux dire c'est mon est donc je vais prendre donc je vais prendre comment vous entendez parler c'est 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501